Et salut à tous, c'est TitoFled, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège. On est contre Origine et Leibou, donc deux guildes dans le G3. Bien avancé le siège, je tape assez tard aujourd'hui. On est parti sur un A-V-1 contre Leibou, on risque certainement de le perdre. Et donc voilà, on va essayer quand même de faire des offenses et à 10 sur 10 pour la guilde. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner avec du pouce bleu. Et nous, on est parti avec les premières offenses. Et du coup, offense numéro 1, on est du côté des Leibou dans leur backlane. Donc forcément le Carcano aura la réduction haut. Mais vas-y, je vais quand même utiliser mon offense parce que j'ai envie de l'utiliser, voilà. Et Chir en Swift très rapide avec à gauche une réduction d'arc, à droite deux multi-tits. Lamyang, Full Knocker, t'as vu j'ai mis un peu plus slow que d'habitude, plus de D.I.A. À gauche, j'ai mis D.I.A. sur feu, à droite C.D.M.S.Kill 2. Et on a la I.K.R.S. en Swift Energy, à gauche D.I.A. sur feu et à droite C.D.M.S.Kill 2. Objectif, Clive. Donc forcément, ce sera certainement du Lan, Nemesis, si tu sais. Venez, tu vois, voilà. C.K.O.N.T.R. normalement, mon combo. Voilà. Mais en fait, c'est tellement lent que du coup, on peut vraiment cut. C'est juste qu'on va perdre notre mob ici. Et du coup, il faudra gérer le 2V3. Chose, le 3V3. Chose qui est possible parce qu'Ikares gère très bien ici. C'est juste qu'on aura moins du coup de sustain. Et du coup, forcément, on peut vite, eh bien, se faire stun tous les tours et perdre. Ça, Guillaume, c'est juste que Mykares, dès qu'elle récupère son CD, peut tuer le Guillaume avec son skill 3. Voilà. Donc là, il faut juste survivre et reprendre son tour suffisamment rapidement. Voilà. On va juste faire ça en boucle. Et puis, on peut one-shot le Guillaume Biato. Et dès qu'on peut le tuer, c'est gagné. Proche à tour. Proche à tour. Ça, c'est full knocker. Mais on se fait silence. Oh, ça, c'est silence. C'est embêtant. Finalement, on lap. Ah, mais on n'a pas le skill de... Oh, oh. OK. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Et là, du coup, on peut tuer. Mais je pense que du coup, on ne gagnera pas ce... On ne gagnera pas ce 1V1, en fait. Parce que, bah, du coup, on peut le doter. Mais je crois qu'on n'aura jamais les dégâts pour la tuer. Et elle s'est full de dégâts. On le savait. En gros, ce qu'il faut que je fasse contre ça, c'est juste que je focus le Guillaume. Je suis Guillaume et on a gagné quand même. Mais, bon. Je le sais. Et je troll. Oups. Oups, oups, oups. Mais je pense qu'on peut one-shot. Non, pas du tout. On n'aura pas les dégâts. Non, ça ne marchera pas malheureusement. Oh, ouais, si je lape ici, peut-être. Oh, si je lape ici. Eh, attends. Oh, non, résistance. Ça fait la déf. Eh, attendez. Parce que là, on peut peut-être, s'il ne me stane pas d'espère. Ah. On aurait pu le faire. Si je ne me fais pas stane d'espère tous les tours, je pense que je la gagne. Regarde. Oh, je pense que j'aurais gagné. Dommage. Oh là là, on y était presque. Dommage. Allez, offence numéro 2. C'est la même. On retape la même. On sait qu'il y a deux off-wheel. Du coup, on a juste Objective Cleave. Avec une Bernard-Julie, Galion. Donc, Bernard-Suif très rapide. La Julie avec du multi. Et le Galion. Voilà. Objective Cleave. Allez. Hop. On met le Break-Dev. Et on y va. Hop là. Ça survit. On va tuer ça. On va aller là-dessus. Et hop là. Allez, offence numéro 3. On est contre une Byung, Shul, Bear Guild et Vritra. Et on va y aller avec une Tomoe, John Gianna. Donc ça, c'est ça. Je pense qu'avec ma Gianna, je vais Hootspeed. J'ai mis en suivant très rapide. Qui a pris AQ. À gauche, à droite, j'ai mis du multi. Et en fait, derrière, Bear Guild va focus Gianna. Et les deux autres vont quand même pouvoir jouer et mettre tous les debuffs. Donc, pas de soucis. On a du coup une Tomoe en Despair. Focus assez rapide. A gauche, à droite, du multi pour accentuer les dégâts. Et on a John, en Vio, focus. Donc, que du focus partout. Qui joue au dernier. À gauche, à droite, dégâts des bombes. Et c'est parti. Objectif Clive. Donc, tu vois qu'on va mettre du coup une bombe directement sur Byung Shul, j'imagine. Hop, on peut aller mettre deux stuns sur trois. Voilà. Donc, il va aller focus ici. Pas de soucis. Moi, je vais juste sur un skill 2. Voilà. Mettre les bombes avec mon John. Et un petit reset sur le Byung Shul en même temps. Résistance. On va spread les bombes, du coup. Bah, pas sur Byung Shul, je pense ici. Bon, c'est dommage. J'aurais bien voulu doubler les bombes. Mais bon. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et on va aller taper le Bergil pour qu'il meure le plus possible. On va aller in-cris une fois de plus ici à gauche. Voilà. On va taper là parce qu'on n'a pas le choix. Et on va aller, je pense, à nouveau ici. Hop. Voilà. On va mettre un petit coup là-dessus pour être sûr que ça meurt. Voilà. Et maintenant, on va aller sur le Byung Shul, remettre une bombe. Hop. Hop. Et normalement, ça tente bien. On devrait gagner. Hop. Voilà. Une offense qui fonctionne plutôt bien contre ce genre de défense. Pas trop de problèmes. Allez, offense numéro 4. On est contre une Kumar, Byung Shul et Douman. Et on va y aller avec une petite cleave, c'est ça, patoche, et les noirs robots train. Pourquoi pas ? Enfin, de vrai. Petit robot en swift. Kpaq, multi-t à gauche à droite. On est plutôt offensif. On a ensuite un train très rapide en vieux broken. Kpaq à gauche à droite. Du mini-multi également pour ajouter des dégâts. Et on a les noirs en disperso avec à gauche, multi-t à droite, un peu d'accuracy, skill 2. Allez, c'est parti. On prend le premier tour. Puis bon, on veut tuer le Kumar le plus vite possible. C'est le seul cleanser de la compo. Alors, pour Outspeed, il n'y a pas de will. Il faut faire skill 2, absorber pas mal d'ATB. Résiste par là. Hop. On met de la stun. On y arrive. On peut skill 2. On met le 7 sauts. Du coup, il ne peut pas proc'violence. Ça, c'est cool. On va faire skill 3. On va mettre plein de dates. Là, on va aller taper le Kumar. C'est ça qu'on veut absolument tuer. Un bon petit prop. On peut du coup aller mettre un petit stun là. Voilà. On va faire skill 3 sur le robot. Comme ça, il va recevoir plein d'ATB. On va pouvoir refaire off skill 2. Et un skill 3. Voilà. Donc maintenant, il est noir à prendre la foudre. Mais on s'en fiche. En soi, il a fait son taf. Donc ça, ça meurt. Tout meurt en fait. Juste sur un skill 3. Voilà. On peut faire un petit skill 1 là. On la fait. On peut remettre des dates. On peut faire un petit skill 1. Boom. On reprend violent du coup. Automatiquement. Et là, on peut remettre des bons petits dégâts. Et bien, écoutez, ça va passer. C'est un compo qui est fun avec Train. J'adore ce mob. Allez, offence numéro 5. On est contre une Iris. Vritra. Carcano. Et on va y aller avec une Galion Shilling. Chris. Pourquoi pas. C'est une offence que je n'utilise pas souvent. Pourtant, je l'adore. Donc Shilling qu'on a en Swift Will très rapide. Avec du multi à gauche, à droite. Galion qu'on a en Swift Shield. Kappa Q à gauche. Le mispli de Perfect à droite. Tout pareil. Et une Chris que j'ai mis en Swift Will. Sceptre d'autocrit du coup. Avec à gauche, dégâts sur Dark. Et à droite, j'ai mis du first attack damage pour le skill 2 et le skill 3. Objectif. Du coup, on joue premier. Nous, on peut faire ça. Mettre le breakdash ici à droite. Et là, on peut faire un petit skill 3. Là, sans souci. Et faire un skill 2 et tuer. Parfait. Une fois que ça c'est mort, on va aller sur la... Jocard Cano, je pense que c'est ça. Résistance, résistance. Ok. On va faire ça. Il n'y a pas de Will du coup. Résistance. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que je voulais dire. Moi, il n'y a pas de... De revenge. On va mettre le petit break attack. Je vais taper là-dessus. C'est là, évidemment, que je veux aller. Le focus devrait aller normalement ici, à droite. On va aller mettre le breakdash là. On va faire un petit skill 2. Hop. On va tuer. Parfait. Et là, il reste que le Kerkano. Du coup, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il a décédé ? Vraiment court. Ça qui est cool. Avec ce perso. Du coup, offense numéro 6. C'est la même défense. Du coup, on va faire la même offense. On a du coup les mêmes builds. C'est exactement la même chose. Les mêmes artefacts. Pareil pour le Shilling. Et pareil pour le Galion. C'est parti. Même objectif. Alors, du coup, là, il y a deux off-wills. Du coup, c'est cool. Parce que du coup, avec la Chris, on peut aller tuer également la Iris. Avec le skill 3. Voilà. Et derrière, on peut directement tuer Vritra. Là, on est plutôt pas mal maintenant. Hop. Et hop. Allez, offense numéro 7. On est contre une Kerkano Iris. Vritra à nouveau. On va faire une Galeon Shilling Betony. Donc, c'est le même objectif. On veut one-shot le Vritra. On a le même Shilling que tout à l'heure. Multi-tout à gauche et à droite. Le même Galeon. En Shield Swift. À gauche et à droite. Put-up effect. Et à Vritra en Swift Will. Avec à gauche, des gars sur Dark. Et à droite. Et des mesquilles 3. Objectif. Clive. On joue au premier. Hop. Je vais directement mettre le Break Death. One-shot Vritra. Hop. Et normalement, on est plutôt pas mal. On va aller sur Kerkano. On commence. Apec. Hop. C'est-ce qu'il a. Hop. Plus on crit. Parfait. On met le Break Attack. On lape le tour parce qu'on est trop rapide. Et on tue. Parfait. Maintenant, on va te recycler. Normalement, l'Aeris ne bouge pas solo. Et du coup, en force numéro 8, on a un nouveau concept death. Et là, je peux la mérine et Dova Lushen. Parce qu'on a l'info que c'est possible de le faire. Donc, Myri en Swift très rapide. Multit à gauche à droite. Dova qui suit derrière. En Swift avec à gauche, à droite, du Speed Up Effect. Et Lushen. Full Knocker. Bialon. À gauche, mid. Dégas sur Dark and Light. Et à droite, Crit Demet skill 3. Objectif Clive. Du coup, on joue au premier. Hop. On peut donner le tour à notre Lushen. Et normalement, il devrait tout tuer. Sauf qu'Hercano. Là. Il faut essayer de ne pas se faire V3. Voilà. Bonne chance. En fait, normalement, on l'ape le tour. Du coup, on devrait le gérer. Avec les multis, justement. Il est un peu tanky, quand même. Mais bon. On l'ape le tour. Neuvième offense. Encore 7 def. On va faire la même offense. À nouveau, le même Lushen. Je ne vous le présente plus. Enfin, en 2 Speed. Le Speed Up Effect. Et la Myrinae. Multi. Top Objectif. Clive. Alors, finalement, c'est possible de clive ça également. Hop. Et il ne devrait rester que le Carcano. Voilà. Hop. On devrait le gérer avec cette Myrinae. Et notamment son Skill 2. C'est des bons petits dégâts. Dixième dernière offense. Encore 7 def. On n'en peut plus. On va la clive avec une Dova, Lushen, Myang. Et du coup, ici, je ne veux plus de Myrinae. Donc, on va faire Myang, justement. Donc, Dova, c'est le même. J'ai mis une petite réduction du coup, feu. À gauche. On a Myang en Swift. Avec à gauche, j'ai mis du multi-tap à droite. Je vais créer des main skill 2. Et le Lushen. Le même que tout à l'heure. Full knocker. Objectif. Clive. Notre Speed. On donne le tour à notre Lushen. On va faire skill 3. On a moite de dégâts. Du coup, on ne tue pas ici. Mais du coup, je vais juste faire un skill 1 pour la site. Voilà. Et on tuera avec Myang, T2. Voilà. Parfait. Bon, du coup, 9 sur 10. En vrai de vrai, on a fait des petites clives vraiment olé olé sur le coup. On a tapé fin du siège. J'ai quand même tapé avec les infos, sauf pour la première offense. J'avoue, j'ai trollé. En plus, je vous le dis à l'avance que je sais qu'il y a de la réduction haut. Mais je suis borné. Du coup, j'y vais quand même avec mon offense favorite. Ce n'est pas grave. Bon, on va quand même terminer le troisième au final. Malheureusement, c'est comme ça. C'était quasiment 100% certain qu'on allait terminer le troisième pendant ce siège. J'espère que jeudi, on aura un siège un peu plus intéressant. Où on pourra le gagner pour se qualifier pour le tournoi. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et tu serais peut-être à tes vidéos. Et tu serais peut-être à tes vidéos.